... Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de Village Chemance. J'ai le plaisir de recevoir Catherine Nagorne. Bonjour. Bonjour. Directrice générale du CNIS. Vous êtes ici chez vous. La fête commence. On est le 1er samedi. C'est quoi votre ressenti, votre sentiment maintenant à quelques heures du démarrage du salon ? C'est un moment de passion, en fait. C'est un moment où on est au contact du grand public. Le salon de l'agriculture, c'est un moment clé, une vitrine pour l'agriculture. Et la semence est à la base de toute l'alimentation. Et c'est un moment où une filière qui est assez inconnue comme la filière semence est au contact avec les consommateurs pour leur expliquer d'où vient leur produit et pour expliquer que derrière cette semence, derrière cette diversité de semences, il y a des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier et qui vont venir ici pendant ces journées pour partager leur métier de la recherche, de la production, du commerce, de l'utilisation auprès du grand public. Vous avez raison Catherine, on va en recevoir beaucoup, comme vous dites, qui vont venir partager leurs produits, leur expliquer combien ils sont passionnés par le métier. Alors juste derrière moi, il y a un stand grand public, évidemment, ici il y a le plateau télé pour recevoir les personnalités des producteurs, goûter à des produits. Il y a un stand grand public là aussi. L'idée c'est de montrer, comme vous disiez au grand public, ce que sont les semences, ce que sont le métier, de jouer autour de tout ça, de faire de la pédagogie aussi. Oui, l'idée était de faire de la pédagogie, de montrer ce qu'il y a derrière la semence en prenant un axe, la biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité est véritablement un enjeu sociétal majeur et on a accès à toute la pédagogie grand public pour montrer la diversité des espèces, la diversité des variétés, montrer au grand public comment cette biodiversité est préservée par la filière et augmentée chaque année avec la création de nouvelles variétés. Et on a l'ensemble des collaborateurs qui vont se relayer au cours de ces journées pour expliquer, jouer avec les enfants, expliquer aux parents quels sont les métiers dans la filière, comment on produit une semence. Il y a des ateliers pédagogiques, des petites choses pratiques, ludiques, très amusantes. N'hésitez pas à venir sur le stand du GNIS parce que c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et puis, il y a des tas de métiers, vous en disiez deux mots. C'est vrai que la filière semence, c'est tout, tout plein de choses, plein de métiers à découvrir, à pratiquer. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Oui, aujourd'hui, la filière semence, c'est 50 000 hommes et femmes qui travaillent dans la filière, dans la recherche, pour rechercher des nouvelles variétés, pour enrichir la diversité, des agriculteurs multiplicateurs qui sont spécialisés dans la production de semences pour les livrer à des usines qui vont les produire, les mettre en sachet, pour assurer au final une qualité sanitaire des semences et pour permettre à chacun d'avoir une assiette qui soit diversifiée et aussi qui soit bien remplie. Alors, ce qu'on veut aussi, bien sûr, sur le plateau de Village Semence, et on l'a vu, c'est donner la parole aux professionnels, donner la parole au grand public. Et puis, on a aussi, c'est vrai, disons, deux mots du plateau télé. On veut, cette année, innover un petit peu, inviter des producteurs, faire goûter des produits. Ça aussi, c'est un petit peu, j'allais dire, l'état d'esprit, la mentalité de Village Semence et du GNIS cette année. Oui, le GNIS, c'est une interprofession, c'est un espace de dialogue. Donc, ça fait partie de son ADN, de son mode de fonctionnement. Et on a voulu, à travers Village Semence, recréer cet espace de dialogue, la place du village, où un certain nombre d'acteurs vont se croiser ou parler de leur métier, parler de la diversité, de comment on produit un fruit, une légume, comment on produit un animal, comment ça se passe. Ça permet un croisement de tout le monde. C'est un dialogue. Ça permet aussi à la filière Semence d'être dans les écoutes des attentes des consommateurs, les écoutes des filières. C'est important, justement, de rétablir ce dialogue. C'est vrai que, parfois, à travers les réseaux sociaux, allez, un peu d'agribashing contre un tel ou un tel. Bon, c'est éphémère, ça brûle comme ça. Mais c'est important, ici, de rétablir ce dialogue, d'être dans l'humain, dans le raconter, dans le dire, ce qu'on fait, c'est ça ? Voilà, parce que, lorsqu'on ne connaît pas, on a peur. Le fait de connaître permet de rassurer, de donner confiance, d'expliquer, de montrer que ce ne sont pas des machines qui sont derrière les semences, ce ne sont pas des technologies, c'est bien de la biologie, c'est bien du vivant, du vivant, des hommes et des femmes, des produits diversifiés. Du scientifique aussi, pas simplement des idées reçues, des candidatons, c'est aussi de la réalité, c'est pour ramener aussi cette réalité au centre du débat. Voilà, et de montrer qu'on peut faire de la science, mais tout en étant rattaché à des préoccupations des consommateurs, des préoccupations environnementales. Il n'y a pas, d'un côté, un monde technologique qui vit tout seul, et d'un autre côté, un monde du consommateur, c'est bien de rapprocher ce monde technique, effectivement, mais de le rapprocher des consommateurs et de pouvoir comprendre quelles sont les questions que les uns et les autres se posent et de pouvoir apporter les réponses. Catherine Lagorne, merci beaucoup. Et puis, on rappelle bien sûr au public qu'il est le bienvenu ici, sur le stand de Village Semence, Hall 2-2, stand B24, pour découvrir, comme vous le disiez Catherine, toute cette diversité, cette biodiversité autour de la filière Semence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada